Bonjour, aujourd'hui une recette de spaghettis aux palourdes. Vous pouvez faire tremper les palourdes dans de l'eau salée pendant 2 heures pour enlever le sable. Pour 4 personnes, prévoyez 600 g de palourdes, du persil, une échalote, du fumé de poisson, de l'huile d'olive, un grand verre de vin blanc, du safran ou du colorant alimentaire et des pâtes tagliatelle ou spaghettis. Vous faites revenir l'échalote coupée en petits morceaux dans un peu d'huile d'olive. Alors quand l'échalote est bien revenue, je mets les palourdes, un petit peu de persil. Je vais cuire quelques minutes à couverte. Pendant ce temps, je vais chauffer le vin blanc, un bon verre, donc je vais en rajouter une bonne rizade. Je vais porter quasiment à ébullition. Je récupère le jus de cuisson. Donc après, vous rajoutez 3 cuirées à café de fumée de poisson. Quand le vin blanc commence à bouillir. Ensuite, on rajoute un petit peu de safran ou de colorant. Et le jus de cuisson des palourdes. On tourne et on laisse réduire. Vous laissez bien réduire. Pendant ce temps-là, on surveille l'eau pour les pâtes et on met les spaghettis juste après. Donc on égoutte les pâtes. Je les remets dans la casserole. Donc en laissant un feu doux, on va rajouter le jus de cuisson, la safranée. Un petit peu d'huile d'olive. Mélange bien. On remet les pâtes dans un plat. Et je rajoute les pâtes dans un peu de persil et de parmesan et c'est prêt. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501